Ça va être très rapide, Vincent, parce que que dire de plus qu'il n'a pas été dit sur Astérix, ça sort mercredi, il y a un casting d'enfer, votre carrière, là, tous les autres invités sont ravis, se disent, bon, bah, lui, ça n'a pas duré trop longtemps, il a fait quoi, 6 films, il y a, qu'est-ce qu'il y a, Michel ? La tête du mec, il dit, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Quand est-ce que vous avez pris conscience que vous faisiez rire les autres, Vincent Lacoste ? Euh... Je sais pas, non, non, mais en fait, les gens riaient pour rien, en fait, quand j'étais en salle de classe, par exemple, je lisais un texte, et les gens riaient, alors que je faisais pas du tout de blague, je lisais juste un texte, quoi, donc... Et c'est emmerdant pour vous, ça, ou pas ? Non, non, bah, au final, c'est plutôt agréable, hein, je m'en plains pas, hein, je m'en plains pas, hein, j'ai pas besoin de grand-chose, quoi. Ça aide pour draguer les filles, ça ? Non, pas vraiment, mais... Non, je sais pas si ça aide, mais, enfin, c'est pas vraiment une... Il faut d'autres qualités, on va dire, enfin, je suppose. Vous êtes parisien, vous êtes né à Paris. Oui. En 93, vous l'avez dit tout à l'heure, d'un papa juriste, d'une maman secrétaire médicale, vous avez une petite soeur. Oui. Sophie. Sophie, et c'est seulement, donc, à la cantine, qu'un jour, on vous a repéré. Racontez comment ça s'est passé, vous êtes à la cantine, et alors, qu'est-ce qui se passe ? Ben, j'étais à la cantine, en train de manger un plat, enfin, je ne me souviens plus ce que c'était, d'ailleurs, et une dame est arrivée. Je sais que ça peut vous tracasser. Là, effectivement, là, les invités recommencent à s'inquiéter. C'était quelle cantine ? Et j'y ai été, et puis j'ai été pris. Enfin, d'ailleurs, je n'y ai pas été tout de suite, puisque, en fait, c'est un ami qui a été. Moi, j'avais jeté le papier, parce que... C'est toujours comme ça que ça se passe, pour tout le monde, c'est fou, ça. C'est toujours un ami qui va, et vous, vous êtes pris à la place du copain. C'est ça, hein ? Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Bon. En tout cas, ce film vous a révélé au grand public. Ça a changé quoi, dans votre vie ? Tout de suite, vous vous êtes dit, c'est ce métier que je veux faire, et j'arrête l'école. Enfin, il y a un... Je n'ai pas arrêté l'école. Vous avez arrêté la cantine, d'abord. Non, pas tout de suite. J'ai continué au lycée, encore, la cantine, en cas qu'il y ait d'autres castings. Enfin, bon. Mais je... Qu'est-ce que... Non, mais je vais continuer. J'ai continué à aller au lycée. J'ai, après, à la sortie des Beaux Gosses, j'ai... Voilà. En fait, il s'est passé un an où j'étais en seconde. Et, en fait, j'ai tourné Les Beaux Gosses durant l'été de 3e. Ensuite, j'ai été... Rien n'a changé dans ma vie, j'ai été en seconde, tout ça. Ensuite, le film est sorti. Pour finir, c'est bien. Riyad, Riyad, ça a tout le fait. Ensuite, j'ai été... Tu vous laisses terminer, il n'y a pas de problème. Non, j'étais en seconde, normalement. Et puis, après, j'ai... Non, mais je vais continuer. Ensuite, j'ai commencé à faire des films. Mais ma vie n'a pas vraiment changé. Parce que les gens ne me reconnaissent pas vraiment. Enfin, maintenant, peut-être qu'avec Astérix, ça va changer. Ah, mais Astérix, ça va changer. Et Riyad Satouf, qui a fait Les Beaux Gosses. Là, c'est lui qui vous fait tourner en ce moment dans... Est-ce que c'est toujours le bon titre ? Jackie au royaume des filles, c'est ça ? Voilà, oui. C'est un titre provisoire, mais c'est le titre pour l'instant. Avec Michel Hazan-Avicius et Charlotte Gainsbourg. Voilà. Entre-temps, il y a eu des films qui ont plus ou moins bien marché. Il faut dire, il n'y a pas eu que des succès dans votre courte carrière cinématographique. Il y a eu Au Bistrot du Coin, un film de Charles Mess. Vous aimez bien celui-là ou pas ? Et à vrai dire, je ne l'ai pas vu. J'ai un peu honte, mais... Non, mais je ne dis pas de... Avec Fred Testo. Avec Fred Testo, oui. Vous portiez un... On s'était beaucoup amusé au tournage, mais en fait, j'avais loupé la projection et je n'ai jamais eu l'occasion de le... De le voir. Alors, on passe. C'est peut-être un peu honteux de ma part, d'ailleurs. Pas grave, on vous pardonnera. Vous avez tourné aussi dans Low Cost avec Jean-Paul Roux et Judith Godrèche. Celui-là, vous l'avez vu ? Oui, j'ai vu. Enfin, là, j'avais un petit rôle. J'ai fait trois, cinq jours. Bon, donc on oublie. Le Skylab de Julie Delpy, ça, c'est mieux ? Ah, ça, c'est canon. Ça, c'est canon. Ah là... Non, non, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était... Enfin, j'ai un rôle plus important, en tout cas, parce que dans Le Ministre du Coin et Loco, j'avais des petits rôles. Mais le vrai grand premier rôle, parce que là, c'est vous, tout le film, c'est un faux repartage, le film de Jonathan Zakaï, c'est J.C. comme Jésus-Christ. Ça, quand même, c'était une lourde tâche que d'avoir ce rôle-là. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, moi, je le conseille vraiment, ce film. Enfin, c'est... C'est une grosse réussite. C'est juste que c'est intéressant et que c'est amusant. On se marre. Moi, je trouve que c'est quand même une vraie satire du milieu cinématographique. Et c'est un jeune mec, forcément, puisque c'est vous qui le jouez, mais qui est un petit génie du cinéma, un réalisateur qui commence à se la péter dès son premier film. Il reçoit quoi ? Un César, un Oscar ? Et la Palme d'Or. La Palme d'Or, à Cannes. Et un César, après. Et un César aussi, oui. Et un César à 16 ans. Et un César, oui. C'est écrit sur la César. Le Palme d'Or, à 15 ans, à César à 16 ans. C'est en DVD. Franchement, ça vaut le coup d'être vu. Il vous fait marrer, ce film. Oui, oui. Je ne vais pas dire qu'il ne me fait pas marrer. Non, mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Non, non. Moi, j'aime beaucoup ce film. Je suis fier d'avoir fait ça. Il paraît que vous êtes... Enfin, c'est dans la presse que ça a été écrit. Que vous êtes au courant de tout... Très vite, vous avez très bien intégré ce milieu du cinéma. Et que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, du film qui va être tourné, du réalisateur qui cherche un jeune comédien. Enfin, il paraît que vous êtes à l'affût du rôle. En fait, vous êtes un petit malin. Je n'étais pas vraiment. Oui, mais c'est des propositions qu'on m'a faites. Enfin, je n'ai jamais fait le... Je n'ai jamais... Non, je ne recherche pas des castings. Enfin, après, c'est mon agent qui fait le boulot. C'est plutôt lui qui est... C'est plutôt lui qu'il faut féliciter. Mais vous êtes d'un milieu plutôt, on va dire, bourgeois. Non, pas vraiment. Ah non, pas vraiment. Je suis d'un milieu normal, pas bourgeois. Vous n'êtes pas Kaira. Dans la presse, j'ai lu que vous parliez Kaira à l'école. Je parlais Kaira à l'école ? Oui, mais ça, c'est... Oui, quand j'étais au collège. Ah oui ? À la cantine. À la cantine, voilà. J'avais des tics de Kaira. Vous dites, wesh, ça va ? Vous le dites, ça. Wesh, Laurent, bien. Tous les jeunes parlent Kaira. Ça s'est étendu à tous les milieux. C'est même un des principes du langage jeune, du langage Kaira. C'est qu'il est devenu un... Il dépasse les classes sociales. Sauf que, paraît-il, toute votre famille a l'accent du Sud-Ouest, sauf vous. C'est vrai, ça ? Et moi et ma petite sœur. Moi, ma famille, elle vient du Sud-Ouest. Elle vient de Tarbes et de Lourdes. Donc, ils ont l'accent du Sud, oui. J'ai lu un truc amusant, que je me l'aimerais que vous me racontiez. Il paraît que c'est vous qui deviez... Deviez... Ça doit être fini, ça, maintenant. Ça le fait marrer d'avance. C'est vous qui deviez attraper la dame de Noël. Racontez-moi comment ça se passait dans votre famille, ça. C'est une longue histoire. Non, mais en fait, mon papy, il est agriculteur. Et donc, j'ai passé toute mon enfance dans... Enfin, je n'ai pas passé mon enfance, d'ailleurs, mais toutes mes vacances... Toutes mes vacances, j'allais les passer là-bas, à la ferme, quoi. Et je m'amusais beaucoup. Et à côté de Tarbes, ouais. On nous mettait dans une cage avec deux énormes dindons. Racontez-moi ça. Non, mais parce que c'est la dinde de Noël. Et la dinde de Noël, on ne l'achète pas au marché. Enfin, chez mon papy, en tout cas. Ou alors, il l'achète vivante, quoi. Donc, du coup, après, il faut l'attraper. Et pour me former à devenir un homme, justement, il me mettait dans une cage. Et je devais choper le dindon comme ça. Donc, c'était assez... Mais ça a forgé l'homme que je suis aujourd'hui. C'est là où il a eu l'humour. C'est là où il est fort. Et vous, ce que vous n'aviez pas d'ambition cinématographique, ce que vous vouliez faire, c'était devenir chirurgien esthétique. Vous racontez des tas de conneries à la presse. Ah oui. Avouez. Oui, 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 je raconte beaucoup de conneries. Non, non, mais c'était vrai, en plus. Parce que... Non, mais j'étais un grand fan de Nip Tuck, moi. Et Nip Tuck, c'est des chirurgiens esthétiques. Moi, Christian Troy, c'était l'idéal masculin. Enfin, c'était un génie. Il habitait à Miami, il avait une Lamborghini. Et il se tapait plein de gonzesses. Enfin, c'était un génie, quoi. Donc, moi, je voulais être Christian Troy. Mais bon, j'avais 13 ans. Vous êtes hypochondriaque, comme Michel Drucker ? Je ne sais pas si je suis autant que vous, Michel. Mais en tout cas, je le suis un peu aussi, oui. Enfin, en tout cas, je suis anxieux. Demain ton poux. Il ne bat plus du tout. Mais c'est vrai que vous avez peur de mourir tous les jours ? Non, non, on n'exagère en rien. Je ne m'inquiète pas pour ma mort tous les jours. Je pense à votre chance, parfois. J'ai très peur de choper un cancer du cerveau. Non, non, non. Je n'ai pas peur de mourir. Qu'est-ce qui se passe ? Comme tout le monde. Non, non, non. Mais pas spécialement. Enfin, j'ai... Non, c'est pas aussi grave, on va dire. Non, mais je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet. Mais bon, rien de grave non plus. Vous avez eu votre bac pendant le tournage d'Astérix. Voilà, oui. Et ça, il fallait l'avoir parce que... Je ne sais pas si c'est le réalisateur avec qui vous tournez actuellement, mais je crois que c'est lui qui vous a dit si tu n'as pas ton bac, je ne te fais pas tourner dans mon deuxième film avec toi. C'est vrai ? Et c'est vrai, ben oui, sinon, je n'aurais jamais passé mon bac. Vous pensez bien. Non, non, mais non, j'avais envie de le passer. Il y avait la pression de mes parents et de Riyad aussi. Et quand vous l'avez lu, Edouard Berl a annoncé devant tous les figurants sur le tournage du film ? Oui. Raconché ? J'ai été ovationné par tous les figurants juste parce que j'avais mon bac. Et Catherine Deneuve et Depardieu m'ont applaudi parce que j'avais mon bac. Donc c'est plutôt pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Oui, c'est la classe. Un mot, Natacha Henrich, pour terminer. Non, juste un mot. J'ai lu que le réalisateur avait adapté le personnage de Goudurix à la jeunesse contemporaine. Et c'est vrai que moi, mon souvenir, en plus, c'est un de mes albums préférés, Astérix et les Normands. J'ai pas noté qu'il y avait une différence cruciale entre le jeune qui était Goudurix dans les années 60, c'est-à-dire qui se lève tard, qui traite les Astérix et Obélix de Bouzeux, et celui que vous incarnez. Et vous trouvez qu'il y a une fracture énorme entre les jeunes des années 60 et ce que vous pouvez incarner comme jeunesse ? Ça, c'est le vrai Goudurix en bande dessinée, hein, qu'on voit à l'écran. Oui, ça, c'est... Ouais. Eh ben, non, non, moi, je... Mis à part les cheveux qui, en effet, sont pas très faits les mêmes. Ouais, les cheveux, mais ils voulaient pas me mettre une perique parce qu'ils avaient peur que je sois trop énervant, après. Donc je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, bon, bref. Mais non, je pense que la jeunesse... Je pense que les jeunes des années 60, ils sont pas si différents des jeunes de maintenant parce que, de toute façon, oui, comme vous dites, le jeune, il se lève tard. Enfin, le jeune, je fais pas de clichés, mais en tout cas, Goudurix, où la jeunesse qui est représentée dans Astérix chez Normand, il se lève tard. Et puis c'est un Parisien un peu branché, voilà, comme il peut y en avoir aujourd'hui. Donc ça a pas vraiment changé. Et puis en plus, je pense que la mode des années 60 est revenue à la mode aujourd'hui. Moi, personnellement, j'écoute Bob Dylan et Le Rolling Stone, donc je sais pas si c'est d'actualité. Mais en tout cas, si j'étais né dans les années 60, je pense que j'écouterais ça aussi. Est-ce que vous écoutez les bébés brunes qui sont dans le film ? Elles aussi, oui. Mais ça, c'est pas des années 60, donc... Non, non, j'ai bien. Je vous remercie. Mais c'est eux qui font un concert, à un moment donné, dans le village. Oui, on fait un concert ensemble à la fin. C'est assez amusant, d'ailleurs. Je me suis pris pour une rockstar pendant quelques minutes. Et puis après, on a changé d'axe et il ne restait plus que 3 figurants à faire ouais, comme ça. Emmerick Caron. Et moi, j'ai le sentiment que vous avez pris un peu un créneau qui était laissé libre jusque-là en France et qui est un modèle quand même un peu nouveau, même si vous dites que tous les ados se ressemblent un petit peu de décennie en décennie. C'est celui de l'adolescent un petit peu gêné d'être là, un petit peu geek aussi, l'adolescent un petit peu je m'en foutiste. C'est vrai qu'on peut vous comparer avec un acteur qui est canadien, d'ailleurs, je crois, Michael Serra, qui joue dans Superbad ou Supergrave ou dans Juno également. C'est une nouvelle génération d'ados. On n'avait pas, nous, en France, d'ados qui jouaient dans ce style-là. Et on a le sentiment en plus que vous auriez voulu le faire exprès et que vous n'auriez pas réussi. Ce n'est pas un personnage que vous composez. Vous êtes vraiment comme ça dans la vie de tous les jours. Ah ben ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, je suis naturel. Ce n'était pas un calcul de vous dire qu'il faut que j'aie de faire des castings en ayant cette attitude, ce truc-là. Parce qu'on vous le reprochait parfois, d'ailleurs, quand on regarde vos films. Mais finalement, est-ce qu'ils ne jouent pas toujours un petit peu le même genre de personnage ? Oui, c'est vrai. Mais bon, en même temps, j'ai le temps de me diversifier. Là, je fais des trucs très différents avec Riyad. Donc, je ne sais pas. Et puis même après, ce n'est pas des gènes pareils. Par exemple, dans Les Beaux-Gausses, je vois un énorme fruit très sexuel. Alors que dans le Skylab, je suis plutôt... Ou dans Astérix, je suis plutôt... Je suis plutôt classe, pas. D'ailleurs, vous dites que des scènes de baiser, c'est ce qui vous angoisse au cinéma. C'est toujours assez gênant d'embrasser au cinéma. Parce que moi, j'ai peur que ça soit un peu... Enfin, je ne sais pas, mais c'est toujours un peu gênant, quoi. D'embrasser, c'est comme si on nous forçait à nous embrasser, quoi. Après, c'est dans le rôle, donc voilà. Mais on a peur que la partenaire croit qu'on essaie de profiter un peu et tout ça. Parce qu'il n'en est rien. Je ne profite pas du tout. Vous avez dit au magazine Grazia, je ne sais jamais trop quoi faire pour les scènes de baiser. Alors du coup, je roule toujours une grosse pelle. Non, mais ce n'est pas vrai en plus, parce que je ne roule pas toujours une grosse pelle. Quand même se retrouver sur un tournage avec Catherine Deneuve, Valéry Lemercier, Gérard Depardieu, Danny Boone, Fabrice Lucchini. Même si je ne suis pas sûr que vous ayez des scènes avec Lucchini. Non, surtout. En tout cas, déjà, Bert, Depardieu, Lemercier, Deneuve. C'est insensé quand même. Ça a dû vous foutre la trouille tout de même, non ? Oui, j'étais très stressé au départ. Mais après, vu que je connaissais un peu Edouard avant, d'avant, enfin je le connaissais, je l'avais rencontré parce qu'on avait un ami commun. Donc il avait voulu me rencontrer un peu avant le tournage. Et puis je pense qu'il m'a beaucoup aidé à me sentir à l'aise sur ce tournage et tout ça. Et puis même Depardieu et lui, c'est des gens qui sont très bienveillants. Moi, j'avais un peu peur que du fait de mon jeune âge, ils ne me prennent pas au sérieux ou qu'ils me prennent pour un branleur et tout ça. Et au final, pas du tout. Ils m'ont... Je sais pas, ils m'ont traité comme un adulte et en tant qu'une personne normale, quoi. Très bien. Voici vos tweets. On va terminer par ça. Vincent Lacoste, donnez-moi un numéro entre 1 et 6. Le 2. Le 2. Quelle question ou quelle réflexion se cache derrière le 2 ? Vincent. Émeric Caron a les cheveux longs et personne ne l'écoute jamais. Frère, bon, Assurance Tourix ? Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Deux autres, alors, parce que ça, ça vous concerne pas directement. Alors, c'était pas bien sûr. Alors, la 3. Alors, la 3. La 3. Polo ? Polo, c'est un parent à vous ? Mais qui est Polo ? Ah, Polo Lacoste ! Ah ! Ah, ils sont marrants sur Twitter ! Vous n'êtes pas de la famille du joueur de tennis ? Non, pas du tout. Non, du tout. Pas du tout. Erreur de la part de Stéphane Lorag. Un autre, alors, allez. Et alors, le 6. Le 6. Et on terminera avec ça. Vincent, peut-on dire que le cinéma, pour vous, c'est un peu comme la potion magique pour Obélix ? Vous êtes tombé dedans, petit. Bon, ouais, enfin, c'est pas très comparable, mais c'est un peu bizarre comme comparaison. Vous êtes sur Twitter, vous, ou pas ? Oui, moi, je suis sur Twitter. Bon, je mets pas grand-chose sur Twitter, mais... Qu'est-ce que vous mettez ? Vous mettez vos repas, vos... Mes repas, oui, voilà. Essentiellement. Il y a eu une question qui était plutôt amusante et qu'on n'a pas posée. C'était la 1, Vincent Lacoste, pendant le tournage d'Astérix. Qui vous a le plus pissé dessus ? Idéfix ou Gérard Depardieu ? Oh, mon Dieu ! Il n'y a pas Idéfix. Il n'y a pas Idéfix. On le voit au tout début du film seulement, parce que, hélas, il ne fait pas partie du voyage. Oui, mais c'est dans la BD. Dans la BD, c'est tel que... Dans la BD, il ne part pas aussi chez les Bretons. Et voilà, pas plus dans le film. Il préfère prendre Goudurix. Goudurix part. Non, mais Gérard Depardieu ne m'a jamais fait pipi dessus, je vous rassure. On n'en doutait pas. C'était un clin d'œil d'un tweetos. Il est 2h55 sur France 2, comme sur toutes les autres chaînes. On est heureux d'être restés avec vous jusque si tard dans la nuit. On a passé un bon moment, je l'espère, vous aussi. Merci, Vincent Lacoste, d'avoir accepté notre invitation. Astérix et Obélix sort mercredi prochain. Ils sont au service de Sa Majesté. Merci.